L'allaitement, l'hygiène et une alimentation de compléments saines protègent les enfants pendant les épidémies, y compris la COVID-19. Lors d'une flambée épidémique, il existe de nombreux mythes et informations trompeuses sur la façon de nourrir les nourrissons et les jeunes enfants. Les parents peuvent être confus et ne pas savoir quoi faire. Il est plus important que jamais de soutenir les aidants. Dans cette vidéo, vous apprendrez à conseiller les aidants par rapport à l'alimentation de leurs nourrissons et leurs jeunes enfants pendant la pandémie de COVID-19 à l'aide de 4 messages clés. Ces 4 messages clés sont importants à retenir et à utiliser lorsque vous conseillez les mères et les aidants. Votre objectif est d'aider les enfants de votre communauté à être bien nourris pour les protéger contre la maladie et pour qu'ils grandissent en bonne santé. Les 4 messages clés pour conseiller les mères, de jeunes enfants et les aidants sont les suivants. Portez un masque médical si disponible ou un cache-nez en tissu pour prendre soin d'un jeune enfant ou le nourrir si vous avez une toux, des difficultés respiratoires ou une infection connue du COVID-19. Gardez la mère et le bébé dans la même chambre après la naissance, y compris durant la pandémie de COVID-19. Continuez l'allaitement de la naissance à 2 ans et au-delà pendant la pandémie de COVID-19. Adoptez les bonnes pratiques en matière d'hygiène et pour une alimentation de complément saine. Toute mère ou autre membre du ménage qui tousse a des difficultés à respirer ou une infection connue du COVID-19 devrait se laver les mains et porter un masque médical si disponible ou un cache-nez en tissu. Cela aidera à prévenir la transmission du virus de la COVID-19. Il est important d'aider les mères à vivre conjointement avec leur bébé après l'accouchement, même si la mère ou le bébé est soupçonné d'avoir la COVID-19. Le fait de garder la mère et le bébé ensemble favorise l'allaitement maternel précoce et exclusif et contribue à établir le lien entre la mère et l'enfant. Cela donne à un bébé le meilleur départ dans la vie. Les mères et les bébés devraient rester dans la même pièce après la naissance, y compris pendant la pandémie de COVID-19. Il est important d'encourager les mères ayant un jeune enfant à continuer l'allaitement même si elles ont la COVID-19, puisque le virus ne contamine pas le bébé par le lait maternel. Cela signifie qu'une mère atteinte de COVID-19 peut continuer l'allaitement sans rendre le bébé malade. En fait, le lait maternel contient des nutriments qui protègent l'enfant contre l'infection, la maladie et la diarrhée. N'oubliez pas, toute mère présentant des symptômes respiratoires ou une infection connue du COVID-19 devrait porter un masque médical si disponible ou un cache-nez en tissu pendant l'allaitement pour protéger son enfant. Le lait maternel contient tous les nutriments dont un nourrisson a besoin au cours des six premiers mois de sa vie. Commencer l'allaitement dans la première heure de vie, nourrir le bébé uniquement avec du lait maternel pendant ses six premiers mois et continuer l'allaitement jusqu'à au moins deux ans protège l'enfant contre la maladie. Poursuivez l'allaitement de la naissance à deux ans et au-delà durant la COVID-19. Il est particulièrement important pendant la pandémie de COVID-19 de conseiller les mères et les aidants des jeunes enfants sur l'adoption de bonnes pratiques en matière d'hygiène et pour une alimentation saine. Encouragez-les à laver leurs mains et celles de leurs enfants avant et après avoir nourri leur bébé ou leur enfant. Nettoyez les ustensiles, bols et tasses avant et après les repas. Servez la nourriture immédiatement après la préparation afin de prévenir l'infection. Les aidants devraient laver fréquemment les mains de leurs enfants avec de l'eau et du savon une fois qu'ils rampent, marchent et mangent avec leurs mains. Il est également important de nettoyer régulièrement les surfaces de la maison. Cela aidera à protéger les enfants de la COVID-19 et d'autres infections. Voici les quatre messages clés à ne pas oublier de transmettre aux mères et aux aidants concernant l'alimentation des jeunes enfants dans le contexte de la COVID-19. Les mères et aidants présentant des symptômes respiratoires ou qui sont des cas confirmés de COVID-19 devraient porter un masque médical si disponible ou un cache-nez en tissu lorsqu'ils prennent soin de leurs jeunes enfants ou le nourrissent. Les mères et les bébés devraient vivre conjointement après la naissance, même si l'an d'eux à la COVID-19. Le lait maternel ne transmet pas le virus de la COVID-19 à l'enfant et contient des nutriments qui protègent contre l'infection. Les mères devraient continuer à allaiter de la naissance à au moins deux ans, même pendant la COVID-19. Un lavage des mains adéquat avec de l'eau et du savon avant et après avoir nourri ou pris soin d'un jeune enfant ainsi que le maintien de la propreté des surfaces de l'habitation est essentiel pour prévenir l'infection.